Bref, let's go, on passe au son de Green Montana. Il va sortir son album. Vous êtes hype ici ou pas ? Moi, je suis hype. Je ne vais pas vous mentir, ça fait deux piges quand même. L'année dernière, on a eu deux sons. Je sais comment ça va se passer. Je n'ai pas écouté le son, mais en vrai, c'est Green Montana. Je m'attends à très peu de surprises. Let's go, moi, je suis trop content. Il arrive, je n'ai pas compris. Il n'articule toujours pas comme d'hab, mais j'aime bien. C'est une dinguerie quand même. Pourquoi on kiffe ? Ok, ok, ok. En fait, ça me fait chier. Ça me fait chier parce qu'il me pousse à me contredire. C'est-à-dire que là, il n'y a aucune évolution. Deux ans, il ne s'est rien passé. Et je pense que Green Montana, c'est un mec qui choisit hyper mal ses singles. Parce qu'on connaît ses projets. Si tu as écouté ses présents empauchés, tu sais qu'en vrai, à l'intérieur, tu n'as pas que des sons comme ça. Parce que là, ça fait forcément penser à Fume 22 Nocives. On est dans le même délire. C'est-à-dire que ce n'est pas exactement la même chose. Mais piano, mélancolique et très peu d'éléments rythmiques. Aïat hyper présent. Une 808. Lui qui arrive avec sa voix nonchalante. On connaît totalement cette recette. Il n'y a aucune surprise. Mais c'est sa recette. Ça lui appartient. Il est trop fort dans ça. Au point où si tu entends demain un mec qui pose sur une prod dans le même délire. Je me rappelle par exemple un rappeur comme Nali. Mais directement, je lui ai dit. Ah ouais, t'es parti sur un délire comme ça. Un Green Montana Thai beat. Ça lui appartient. Il a créé son truc. Il a sa musique à lui. C'est hyper fort de réussir à faire ça. Et donc ouais, le son. Il a ses qualités habituelles. Moi, je kiffe le flow hyper saccadé qu'il prend tout le long. Non, 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 non. Et il le maintient. Il le dure. Moi, j'aime bien quand on prend un parti pris comme ça et que tu vas bien le maintenir. Mais après, il a les mêmes défauts qui me cassent la tête. Et je ne vais pas vous mentir. Bon, c'est un compte Twitter spécialisé dans les leaks. Et il a annoncé qu'encore une fois, on allait avoir des titres super courts de sa part. Genre du 2 minutes 20 en moyenne. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage même si Green Montana, contrairement à l'exemple de Malo qu'on avait eu précédemment. C'est un mec où ce format-là est adapté. Où c'est adapté pour lui de faire des sons courts. C'est hyper efficace. Là, je viens de l'écouter et j'ai déjà envie de le remettre en boucle. Et de le remettre jusqu'à ce que j'ai eu ma dose. Il y a d'autres rappeurs qui essayent de raconter des trucs. Le cas de Malo, par exemple, ce n'est pas du tout adapté. Je trouve, personnellement. Mais ça me fait chier. Parce que moi, j'aime quand c'est un peu plus long quand même. Fait durer le plaisir, frère. Ouais, mais ça tourne en rond. Ça tourne en rond. C'est un fait. C'est-à-dire que je ne vais pas être aigri comme je le suis d'habitude par rapport aux artistes qui tournent en rond. Parce que je connais ces projets. Je sais comment ils bossent. Et je sais qu'à l'intérieur, on va retrouver plein de choses différentes. Les gens disent beaucoup que Green Montana, c'est tellement la même chose. Alors que pas du tout. C'est juste qu'il a la même interprétation à chaque fois. Il a la même façon d'approcher une prod. Et c'est là où vont mes attentes. C'est-à-dire que j'aimerais que dans sa façon d'interpréter, ça évolue. Qu'il aborde de façon différente. Même s'il a envie de taper d'autres styles, des choses comme ça. Carrément. Let's go. Je vais avoir des attentes à ce niveau-là. Mais vu qu'il a sa propre recette. Vu qu'il a son truc qui lui appartient. Comme un fris peut l'avoir. Mais c'est un truc qui peut exploiter pendant un moment. Pendant ce temps-là, deux mecs dans le chat qui sortent de nulle part. Mec, tu peux me donner ton avis sur mon son que j'ai fait ? Les gars, écoutez mon son. J'attends votre avis. Une note sur dix. SVP. Waouh, Koda. Quel son masterclass. Waouh. Ça vaut le détour. Bon, l'équipe de trois là qui sont venus pour faire écouter leur son. Les gars, j'écouterai pas vos sons. Soit il y a un live dédié pour écouter ton son. Soit tu vas sur Groover. Donc arrête de spam, c'est pas le stream à ta mère. Mais ouais, il choisit hyper mal ses singles. C'est-à-dire que là, on a un truc que ça me fait plaisir parce que oui, j'aime ce que tu fais. Mais je veux plus, frère. Un single, normalement, c'est un truc pour éveiller la curiosité des gens, pour les hyper. Là, ok, tu hype ta fanbase. Les mecs qui te kiffent ou peut-être... Ah mais non, en fait, ça peut fonctionner. Mais normalement, tu dois envoyer un truc fort. Un truc où on se dit waouh. Même le clip, même le visu. Déjà, dans l'ambiance, tu vois, studio avec un gros gamos en plein milieu, il l'a déjà fait sur Palme Angel. C'est une esthétique différente, là, mais il l'a déjà fait. Le clip est très beau. Le clip est très léché, mais pareil, j'ai une imagerie qui est habituelle, mais que j'aime bien, malheureusement. C'est ça qui me fait chier, c'est que je l'aime bien. Il y a un Rolls-Royce. T'as vu, j'ai trop de souvenirs de plein de clips. Ti, The Way, The Way You Ride, un truc comme ça. Il y a trop de clips avec cette voiture-là. Cette voiture, c'est le symbole de la réussite et du luxe à son paroxysme. Donc, ça sera toujours efficace, que tu le veuilles ou non. Rolls-Royce Phantom, frère, ça veut tout dire. Rien qu'au début, le fait que... C'est le truc qui sort, incroyable. Donc, c'est ça, le truc qui m'embête. C'est qu'en même temps, je suis conscient qu'il y a un truc pas bien dans ce que tu es en train de faire dans ta démarche. Mais en même temps, tu es fort, bâtard. C'est ça, c'est ça, c'est ça.